Bonjour à toutes et tous, Sébastien Semry, le vice-président en charge de l'emploi et de l'économie à Rennes Métropole et donc très heureux d'être au cœur de cet événement. Le mot transition est dans toutes les bouches et dans toutes les langues et en même temps il est obligatoire aujourd'hui qu'on puisse passer du dire au faire et donc le boulot d'une métropole comme la nôtre c'est de mettre à disposition, de mettre autour de la table et de faire en sorte que les acteurs que vous représentez puissent trouver finalement les clés, la boîte à outils pour travailler justement ces transitions dans les secteurs de pointe, dans les secteurs industriels et c'est aussi je pense le rôle d'une collectivité que finalement de créer le terreau favorable à ces transitions parce que c'est d'élever de richesses derrière mais c'est aussi la garantie de pouvoir travailler son autonomie, son indépendance. Je crois que les crises successives que nous avons connues depuis ces dernières années nous démontrent à quel point nous sommes vulnérables et donc si Rennes Métropole peut contribuer à l'échelle nationale et européenne en développant de nouvelles industries décarbonées, on aura fait notre boulot. Le pôle d'excellence industrielle c'est un site industriel historique de la métropole puisque c'est le site emblématique de Citroën, puis PSA et désormais Stellantis et donc il y a un attachement très fort parce qu'il fait partie de l'ADN, de l'histoire de notre territoire. Il n'en demeure pas moins qu'après quelques années de crise, on voit Stellantis se transformer, compacter son usine pour fabriquer désormais des véhicules électriques. Là aussi on a vu ce mouvement en si peu de temps de ce secteur automobile et on récupère nous Métropole justement l'ensemble des sites qui sont vendus par Stellantis pour précisément réindustrialiser notre territoire et créer au sein de la Jeannet tous les outils justement pour travailler ces transitions. Faire finalement ce que pourrait être un cluster industriel ou une pépinière industrielle. On sait que dans les process industriels, l'expérimentation est quelque chose de long, de coûteux. Tu es bien passé pour le savoir, mais en même temps utile, nécessaire et indispensable. Et donc notre boulot là aussi, avec l'humilité qui est la nôtre, c'est de faire en sorte qu'on puisse mettre à disposition des acteurs ces outils-là pour développer les futurs process industriels de l'industrie 2.0. Vous savez, on a vécu des développements de secteur économique qui se côtoyaient avec respect et politesse parce qu'on est en Bretagne, mais qui se côtoyaient seulement. Et on voit, et je pense que cette rencontre professionnelle est emblématique de ce qu'on pressent, de ce qu'on ressent et de ce qu'on voit, c'est l'interconnexion, l'interconnaissance et l'intermodalité finalement des économies. Et le numérique peut être au service de l'industrie comme l'industrie peut être au service du digital aujourd'hui. Et donc c'est vraiment très important sur un territoire comme le nôtre, en pleine vitalité économique, il suffit de regarder les quelques chiffres de l'emploi pour s'en convaincre, de créer les événements, les lieux qui permettent justement ce croisement, cette interconnaissance parce que ma conviction, c'est que l'économie de demain, précisément pour répondre aux enjeux de transition, aura besoin du digital comme le digital aura besoin de l'industrie. Et donc on merci tout simplement d'avoir organisé cet événement parce qu'il est, je pense, au bon moment et au bon endroit pour répondre à tous les enjeux qu'on a pu identifier collectivement.